Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du mardi 28 novembre sur l'hyporum de Deauville. Et contrairement à d'habitude, ce n'est pas un handicap que vous allez devoir étudier, mais une liste aide. C'est le prix Liffard, une traditionnelle liste aide de fin de saison sur l'hyporum de Deauville. 14 concurrents de 3 ans et plus vont s'affronter sur le parcours de la PSF, 1900 mètres à parcourir. On va passer tout de suite au tableau départ. Dans cette première partie de tableau, l'as Lord Charming est le seul concurrent qui sera à 60 kg. C'est un cheval de classe, on l'aime beaucoup. Le numéro 2, Monty, on ne le présente plus. C'est également lui qui possède la meilleure valeur du lot. Il est en 52 valeurs. On est obligé de le retenir. Tout comme le numéro 3, Don Atelo, son compagnon de couleur, Abbé Racing, on le retient. Le numéro 5, Sentry Cole avait très bien couru au printemps. C'était un petit peu moins bien cet été. Il va faire ses débuts sur la PSF. Il doit nous rassurer. Le numéro 6, Monsieur de Poursoniac. Il avait fait une superbe année 2022. En étant placé au niveau groupe, il n'a couru que deux fois en 2023. Une quatrième place et une victoire. Il n'a pas couru depuis le 29 juillet. Ça m'embête un petit peu de le retenir pour cette raison. Mais autrement, en valeur pure, il a tout à fait sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 7, Intégrant, est à mon avis la bonne base du Sequin T+. Le numéro 8, Tchoboy est assez irrégulier. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Mais je trouve qu'il a beaucoup couru cette année. Et il va peut-être demander à souffler en cette fin de saison. Le numéro 9, Claymore. C'est un cheval anglais. C'est d'ailleurs le seul concurrent anglais. Au départ, on les a vus à Fontainebleau. Les anglais, ils sont en forme en cette fin de saison. Il avait plutôt bien couru en 2022. Cette année, il a pu prendre que des petites places. Alors certes, ce n'était pas les mêmes lots. Il affrontait des chevaux comme Desert Crown. Je m'en méfie un peu. C'est mon regret. Le numéro 9, Claymore. Ça ne me surprendrait pas s'il venait à faire l'arrivée. On passe à la deuxième partie de tableau. Le numéro 10, Palais du Louvre. Je m'en méfie beaucoup. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le numéro 11, Salakain. C'est le cheval qui est en moins bonne valeur. Il est en 36 de valeur. Ça va être compliqué, même si c'était plutôt pas mal la dernière fois. Difficile avec le numéro 13, Babala. On va découvrir la PSF. C'est un poujiche qui a déjà gagné l'Istead. C'est l'entraînement d'André Fab. C'est le 13 en format de Sigillon. C'est difficile de l'écarter. Mais moi, je ne le sens pas même à ce point-là. Et le numéro 14, Winter's Love. Il avait déjà bien couru sur ses PSF. L'avant-derrière-fois, c'est très bien. L'arrivée-fois, c'était un peu triste dans le prix Solitude. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Bon, maintenant, on passe à notre brique. On fait le pas bien. On va commencer avec le numéro 1, Lord Charming. C'est le cheval de classe du lot. Il est en 49 de valeur. Alors, certes, ça sera le seul cheval à porter 60 kg. Il a déjà gagné, bien sûr, au niveau groupe. Il n'a pas beaucoup de références au niveau PSF. Mais l'entraînement de Peter Schergen est en grande forme. Surtout, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Regardez cette statistique. 90% de réussite dans les 5 premiers depuis le début de sa carrière. 21 courses, 4 victoires, 15 places. Difficile d'aller contre lui. S'ils font des déplacements d'Allemagne pour ce cheval, à mon avis, c'est qu'ils sont confiants. Il peut tout à fait terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Monty, c'est un peu la même chose. C'est un cheval de grande qualité. 50 de valeur. Sa dernière fois, il a plutôt bien couru la dernière fois sur plus long. Alors, certes, il va courir. Enfin, il a beaucoup couru cette année. Mais regardez sa dernière course en image. C'était le 15 octobre dernier. C'était dans le prix du Conseil de Paris. Un groupe 2. Vraiment à un niveau supérieur. C'est le cheval qui se dégageait de la deuxième ligne et qui venait dans une plaisante action, qui s'est plutôt bien comporté jusqu'au bout. Alors, certes, il a subi 3 attaques à la fin. Mais ce n'est pas n'importe quel cheval. C'était Iresin. Notre concurrent qui a été courir à la Japan Cup. Markisa et Junko. Il y avait 2 vainqueurs de groupe 1 dans cette course. Il terminait 4e. Il se défendait bien. Là, c'est un rétire plus court. PSF, il a déjà bien gagné. Moi, j'y crois au numéro 2, Monty. Le numéro 3 donne un télo. Sa dernière sortie n'est pas si mauvaise que ça. Il devançait un Lord Charming dans un groupe 2 en Italie. Le numéro 1, Lord Charming, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est un cheval qui va le retrouver avec 3 kg davantage. Si on croit à Lord Charming, on est obligé de croire au numéro 3 donne un télo. Les deux pensionnaires d'Alain Benahim, enfin, représentant d'Alain Benahim, le numéro 2, Monty, le 3 donne un télo, peuvent tout à fait faire l'arrivée. On passe au numéro 7, intégrant. Il est en grande forme. Sa dernière sortie dans le Grand Prix de Marc en barreuil comporte des excuses. C'était une course où il n'y avait pas de rythme. Il avait terminé dans une belle action. Mais voilà, ça n'allait pas pour lui. Là, ils sont 14 au départ. Il y aura plus de partants. Il y aura plus de rythme. Probablement, les pensionnaires d'Alain, François de Zin, sont en grande forme. Il prépare toujours les engagements à la perfection. Il fait toutes ses courses, ce cheval. En plus, il a de la réussite sur ce parcours. 80% de réussite dans les trois premiers. Cinq courses de victoire, deux places. Difficile d'aller mieux. Intégrant pour moi est la base de cette course. Et on passe au numéro 10, Palais du Louvre. C'est un ancien pensionnaire d'André Fable qui, en mois de mai, avait remporté une épreuve devant Rubeau-Sonnard. Rubeau-Sonnard, c'est une pensionnaire de week-end de la cent qui, depuis, avait gagné groupe 2 le prix de Malraie. L'ailleur fois, ce n'était pas terrible pour sa rentrée après six mois d'absence et un nouvel entraîneur, Christopher Hed. Mais c'était sur la piste très particulière de Nantes. Le terrain était lourd. C'était une liste aide. C'était, à mon avis, compliqué. Il a été supplémenté. PSF, ça va mieux lui convenir. Les trois ans ont une belle réussite dans cette course. Je me dis, pourquoi pas, s'il y a un outsider avec le numéro 10, Palais du Louvre. Et on vu la forme des pensionnaires de Christopher Hed depuis le début de l'année. On y croit. Ce qui donne un chiffre. Vous l'aurez compris. J'ai placé le numéro 7 intégrant en tête de ma sélection. Pour moi, c'est la base de la course. Le numéro 10, Palais du Louvre. Attention, je me méfie beaucoup. Les incontournables, le numéro 2, Monty. Et le numéro 3 donne un télo. Et enfin, l'As, Lord Charming. Ce qui donne en chiffres 7, 10, 2, 3 et 1. On passe à notre cheval de la réunion. J'ai été dans la sixième épreuve du programme. C'est en ligne de gap avec le numéro 8. J'aurais dû, j'aurais dû, il m'a tapé dans l'œil lors de sa dernière sortie. Les conditions de course lui conviennent parfaitement. Il est en forme, comme je vous l'ai dit. Et c'est un parcours qui lui reçut plutôt bien. Le numéro 8 dans la sixième épreuve, le 6. Le 608, j'aurais dû. Je ne vais pas rêver. C'est le 806, on ne sait jamais. Non, mais le 608, j'aurais dû. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous. Et n'hésitez pas à aller sur pariturf.com pour faire vos jeux. A bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage ST' 501